– Ce soir, nous accueillons Ludovic Baal, footballeur professionnel et vice-président de l'association Pépite d'Or 973. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec Jair Karam, vous l'avez porté ce projet de détection, avec comme finalité, on l'a entendu, pour nos jeunes, c'est d'intégrer ce centre de formation. Comment cette idée a germé avec Jair Karam ? – Cette idée a germé pendant les sélections, ça veut dire que pendant qu'on portait en voyage, on discutait par rapport à combien de jeunes qui avaient, jeunes Guyanais en France, et on ne trouvait pas assez par rapport à la sélection, donc on a dit qu'on allait travailler sur nos jeunes pour qu'on puisse en avoir plus de Guyanais professionnels. – Et ça a été facile de convaincre le Stade Rennais où vous évoluez, vous ? – C'est clair que j'avais un lien assez fort avec le Stade Rennais, surtout le responsable du centre de formation qui est Landry Chauvin, donc je lui ai en parlé. Ils avaient déjà en Martinique, en Guadou, mais pas en Guyane. Et donc pour lui, ce n'était pas normal, et donc on a discuté, le projet s'est fait. – Alors, on le disait, 5 jeunes ont été détectés durant cette opération. Vous aussi, vous êtes passé par cette phase de détection où il faut quitter la Guyane, quitter ses repères. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui rêvent d'être footballeurs professionnels, mais il n'y a pas que le talent, vous me disiez ? – Oui, il n'y a pas que le talent, parce que j'ai rencontré pas mal de joueurs talentueux qui n'ont pas réussi. Mais moi, ma force, c'était mon caractère, ne pas lâcher. Et le mental, le mental, c'est le plus important. Et donc, quand on part 8000 kilomètres sans sa famille, c'est sûr qu'il faut avoir du mental et en vouloir. – Alors, vous les avez vus évoluer, nos jeunes Guyanais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre regard de footballeur professionnel ? Moi, je pense qu'il y a de la progression, mais il manque de la concentration et puis beaucoup d'écoute par rapport aux éducateurs. Donc, je pense que c'est ce petit détail qu'il faut régler. Je pense qu'on va avoir d'autres au plus haut niveau. – Et vous avez le sentiment que le regard change quand c'est un professionnel qui leur parle ? – Oui, ça change beaucoup. Je les impressionne, bien sûr, quand je commence à parler, ça les impressionne et puis c'est plus ça l'écoute. Tandis que l'éducateur qu'elle a toute l'année, ils vont l'écouter au début et puis à la fin, ils vont commencer à dire, oh, c'est bon et tout. Mais non, au contraire, il faut continuer à écouter les éducateurs car ils sont là pour ça et ne pas lâcher. – Alors, on va parler de vous avec votre club, le Stade Rennais. Vous terminez cinquième avec cette porte ouverte vers l'Europe. Concrètement, est-ce que vous continuerez à porter le maillot rouge et noir du Stade Rennais la saison prochaine ? – Oui, puisqu'il me reste encore un an. Donc, je serai au Stade Rennais l'année prochaine. – Et comment vous qualifiez votre saison ? Parce qu'il y a eu des blessures, vous avez participé à la Gold Cup. Votre saison, comment vous la qualifiez ? – C'est ma première saison où, pour moi, je n'ai pas du tout joué. Donc, j'ai eu pas mal de blessures. Puis, je pense que c'est dû un peu à la Gold Cup parce que quand on rate la préparation, c'est vraiment difficile. La préparation est très importante pour un début de saison. Et je l'ai raté, en fait. Et à chaque fois, j'essayais de revenir, j'essayais de rattraper et puis je me blessais, malheureusement. – Et est-ce que ça veut dire que cette année, pour le coup, vous vous concentrez uniquement sur le Stade Rennais ou vous laissez la place tout de même au Yana Doka ? – Non, cette année, ma priorité, c'est mon club puisqu'il me reste encore un an et donc j'ai envie de tout donner. Et donc, faire une bonne préparation pour faire quelque chose de bien cette année. – Donc, on ne devrait pas vous voir sous les couleurs jaunes et verts de la Guyane cette année ? – Non, pas cette année. – C'est une réponse définitive ? – Oui, c'est une réponse définitive, pas cette année. – Merci, en tout cas, Ludovic Bell, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501